Poursuivons la réflexion avec vous, Jean-François. C'est pas unique au Québec, là. Quand on regarde partout au Canada, on a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre dans le réseau de la santé. Oui, oui. Au deuxième trimestre de 2021, ça représentait les emplois vacants dans le domaine de la santé et des services sociaux. Un emploi sur sept au Canada. C'est 108 800 emplois au total. Et ça, c'est 60 % de plus qu'il y a deux ans. Et cette hausse-là, on la remarque partout au pays, dans toutes les provinces. Il y en a trois qui sont particulièrement affectées. La Colombie-Britannique, le Manitoba et le Québec. Maintenant, si on regarde le palmarès des professions qui ont enregistré les hausses les plus fortes du nombre de postes vacants, le mot infirmière arrive trois fois. Infirmière autorisée, 85 % d'augmentation. Aide infirmier, 58 %. Et infirmier auxiliaire, 140 %. Donc, c'est un problème canadien. Pour attirer des gens vers les réseaux publics, il y a de l'argent. Au Québec, on a dit que ça allait directement du infirmier et infirmière, mais ailleurs, ça va pas toujours dans les mêmes poches. Exact. Au Manitoba, on veut recruter des gens à l'international. Sauf que lorsque les gens arrivent chez nous, leurs brevets, leurs diplômes ne sont pas forcément reconnus. Donc, ce que le gouvernement a annoncé, c'est de l'aide financière pour ces personnes-là qui retournent sur les bancs d'école. Ça peut représenter jusqu'à 23 000 $ par personne. Et lorsque ça a été annoncé, on a reçu du côté du Manitoba 1 200 candidatures. Donc, c'est quand même intéressant. Or, c'est une solution qui arrive à moyen ou long terme parce que les diplômés vont arriver dans les hôpitaux en 2023, les premières du programme. Du côté de l'Ontario, on se tourne vers les employés de l'extérieur de la province ou de l'extérieur du pays. Donc, le principe est assez simple. Si vous arrivez en Ontario et que vous vous engagez pour un an à travailler dans un établissement désigné, alors là, on va vous donner un bonus de 10 000 $. Si vous êtes aux soins intensifs, le bonus peut arriver jusqu'à 75 000 $. Et on s'est également adressé aux infirmières retraitées, un peu comme l'a fait M. Legault aujourd'hui, avec des primes qui vont de 10 000 $ à 25 000 $. Donc, c'est un peu variation sur un même thème. On déplie des billets. Reste à voir comment ça va être accueilli ici au Québec. Tantôt, je voyais votre logo de l'Ontario avec une flèche pour dire qu'ils arrivent et la flèche provenait du Québec. Ça peut arriver. Ça va complexifier les choses. Merci, Jean-François. Bonne soirée.